Fonctionnement de la fracturation hydraulique Le schiste a une porosité naturelle non connectée. Ses pores renferment du méthane. Afin d'atteindre la profondeur du schiste, un forage est réalisé. L'extrémité du conduit est parsemée de micro trous. Un fluide sous pression, mélange d'eau, de sable et d'additifs, est injecté dans le conduit. Sous la pression, la roche se fracture et crée un réseau de fissures d'un diamètre inférieur à 1 mm. Le gaz naturel, ainsi libéré, reflue vers la surface où il est récupéré pour son exploitation.